Elles réclament d'être représentées au gouvernement. A Herat, une cinquantaine de femmes ont manifesté alors que les talibans pourraient dévoiler ce samedi la composition de leur gouvernement. Les nouveaux maîtres de Kaboul ont promis une équipe inclusive. Les Afghans et la communauté internationale les ont donc pris au mot. Cette nouvelle équipe sera-t-elle ouverte à divers groupes ethniques et religieux ? L'incertitude demeure. Mais elle ne devrait probablement pas compter de femmes en son sein d'après de récentes déclarations de leaders talibans. L'annonce du gouvernement sera en tout cas un premier test pour la communauté internationale qui est sur une ligne de crête entre non-reconnaissance politique des talibans d'un côté et volonté d'entretenir un dialogue avec eux malgré tout de l'autre. Nous devons développer un dialogue avec les talibans sur de nombreuses questions. Premièrement sur la façon de les aider et comment apportons-nous l'aide humanitaire ? Deuxième point, comment prendre en charge les nombreuses personnes qui sont prêtes à partir et qui n'ont pas pu avoir de place dans les avions qui ont quitté Kaboul jusqu'à la semaine dernière ? Nous devons tenir un discours de vérité aux talibans. Les talibans doivent comprendre que s'ils veulent des relations avec l'Occident, avec nous et nos alliés, et je sais qu'ils le veulent, alors la première priorité pour nous, c'est d'avoir un passage sûr pour ceux qui veulent partir d'Afghanistan. Une chose est sûre, le gouvernement taliban aura du pain sur la planche et lui faudra rebâtir une économie détruite par deux décennies de guerre et largement dépendante d'une aide internationale, en grande partie gelée depuis leur arrivée au pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !